On va passer donc à la deuxième critique, c'est toi Guillaume qui t'y colle, tu vas nous parler de quoi ? The Outer Worlds Bah écoute, je remets en contexte, Outer Worlds c'est le dernier jeu des papas de Fallout si je ne me trompe pas Ouais en gros Et alors il doit y avoir un lien entre ces deux licences Alors ouais effectivement tu crois pas si bien dire, tant sur le fond que sur la forme On parle ici d'Obsignal Entertainment, donc le studio qui développe le jeu Qui est né des cendres de Black Isles, notamment un certain Chris Avalon Qui a écrit les premiers Fallout, le 1 et le 2 Et les séries d'Icewind Dale, Pesque Interment ou encore pour avoir édité à l'époque Un certain Baldur's Gate que les femmes de RPG connaissent bien On touche là donc à la légende du computer RPG à l'ancienne Black Isles devient alors Obsidian Entertainment en 2003 Et on leur doit une ribambelle de projets plus ou moins à succès Comme Kotor 2, Neverwinter Night 2, Alpha Protocol, Fallout New Vegas Dont on reparlera pour cette critique de The Outer Worlds Le fameux South Park, le bâton de la vérité Et oui, la série des Pillars of Eternity Ou encore le dernier, du coup on en parle The Outer Worlds qui nous intéresse aujourd'hui Petit aparté, si Obsidian est aujourd'hui un studio de Microsoft depuis un an tout pile C'était le 10 novembre 2018 The Outer Worlds est le tout dernier projet multiplateforme Et avant de se lancer exclusivement dans les projets de la film de Redmond Merci pour ce rappel, on sait un peu maintenant qui a développé le jeu Tu as parlé de Fallout New Vegas, quel rapport, qu'est-ce qu'il y a à voir entre ces deux titres ? Et bien ceux qui connaissent bien le studio le savent Obsidian est avant tout connu pour être un faiseur d'univers Et faire des jeux avec une écriture très intelligente The Outer Worlds n'est ni plus ni moins qu'une vision Alliant la philosophie d'un Fallout New Vegas Au délire d'un Borderlands matiné avec un peu de Space Opera, la Mass Effect Alors ouais, on se rapproche énormément de la structure d'un Fallout New Vegas Pour ceux qui connaissent, mais cette fois-ci dans l'espace D'autant plus qu'il reprend aussi quasiment la totalité et la forme Enfin, en quasi-totalité, la forme FPS RPG Adoptée depuis Fallout 3 par Bethesda Donc il a repris la licence à partir du troisième épisode Après la traditionnelle création de personnages habilement menée par le scénario En gros, on incarne un personnage qui s'était retrouvé cryogénisé pendant près de 70 ans Par un savant fou, dont l'objectif était de recoloniser le système solaire Dans lequel notre personnage va avoir ses périgrénations Une fois sur pied, on se retrouve dans un déroulé assez familier À base de missions principales, secondaires Et des objectifs liés aux compagnons que l'on rencontrera au gré de nos périgrénations J'ai parlé de Space Opera à la Mass Effect tout à l'heure Puisque contrairement au déroulé relativement solitaire d'un Fallout The Outer World nous incite fortement à voyager en groupe Et d'explorer diverses planètes à bord de notre vaisseau J'ai également parlé de Borderlands Car macré l'école RPG, le jeu reprend un virage bien plus action Que les productions dont on avait habitué chez Obsidian Et on ressent cela avec le nombre d'armes, leur impact Et le nombre d'ennemis, les barres de vie au-dessus des persos Enfin bref, tout ce qui fait l'enrobage des FPS RPG d'aujourd'hui Fini également le système de VATS Vous savez, c'était la fameuse pose active Où tu pouvais choisir un peu là où tu allais tirer sur tes persos Pour pouvoir faire plus de dégâts, des dégâts critiques On garde tout de même un aspect tactique dans les modules A ajouter à nos pétoirs Qui ont pour effet de provoquer divers cooldowns ou malus temporaires On a également droit à un système de stases Qui est donc une sorte de super ralenti Permettant de se sortir de situations périlleuses Et d'en savoir un peu plus sur les stats des ennemis On prend à peu près le jeu Tu as parlé donc aussi d'une philosophie obsidiane Est-ce que finalement c'est plus qu'un simple fallout dans l'espace Avec plus d'armes ? Alors en fait, pour tout vous avouer J'avais un peu peur au début de me retrouver face à un pastiche spatial D'une formule qui avait déjà fait ses preuves côté post-apo Et au final je me suis plutôt attaché à cet univers Et au code bien établi Bien qu'un peu bordélique dans son déroulé Alors on n'est pas dans un mass effect non plus Il y a seulement 4 planètes à explorer Et quelques stations spatiales dont on fera vite le tour Même si on n'est pas dans un monde ouvert À la Bethesda Les environnements, la géométrie des zones à explorer Et ça évite un peu la redondance Les planètes possèdent chacune leur propre direction artistique Personnages, factions, ennemis Bref, on a quand même de la diversité Bon alors on va pas se mentir Le jeu c'est pas non plus une merveille de technicité Les animations de manière générale Elles sont toujours un peu archaïques Depuis Fallout 3 ça a pas vraiment changé de ce côté là Mais il a le mérite de proposer un visuel Et assez propre et varié Alors dommage que les villes et les zones intérieures N'aient pas été aussi travaillées que le reste Encore une fois on est dans l'habitude On travaille surtout les zones extérieures Et les personnages que l'on croise en dehors des personnages principaux Auraient pu être aussi un peu moins copiés-collés Bon alors Obsidian est moins connu pour faire des beaux jeux Que pour son écriture des jeux Et de nombreux dialogues à choix multiples Qui ont une véritable ramification dans leur déroulement En fonction de ces choix On va dessiner la destinée de ces personnages Et de leur réputation auprès des locaux Des factions et des tribus A chaque niveau gagné On gagne des points de compétence à dépenser Dans divers domaines Comme la force, l'intelligence, le leadership et les dialogues Ce dernier d'ailleurs Je vous conseille si vous comptez jouer au jeu A le maxer au maximum Parce que vous vous en doutez Ces choix seront primordiaux Afin de vous débloquer plus facilement L'accès à des étapes de quête Bref vous connaissez maintenant le principe Si vous avez joué au moins une fois en Fallout Et je parlais aussi justement de l'écriture Et c'est là que le bas blesse Même si Obsidian garde son côté subversif Et est facétieux dans sa philosophie Je trouve qu'on est encore loin d'atteindre Le génie et la plume d'un Fallout New Vegas Qui arrivait à nous proposer De véritables sensations De choix corléniens Et un système de réputation Qui avait vraiment son importance Bref tout ce que faisait Bah le sel du studio quoi Et The Outer Worlds reste assez sage Assez manichéen dans son approche Et incite moins à l'introspection Alors ouais ça rend pas le jeu mauvais pour autant Mais j'aurais vraiment aimé un peu plus d'originalité Et une galerie de personnages aussi réussie Qu'un Fallout New Vegas encore une fois Comme le fameux Robert House Que ceux qui ont fait le jeu connaissent bien Alors ouais j'ai apprécié The Outer Worlds Vraiment j'ai pris plaisir à parcourir son univers Même si la fin que j'ai obtenu M'a pas vraiment apporté satisfaction M'a un peu trop gentil à mon goût Y'a quoi faire Et vraiment en tant que fan de Fallout Et du travail d'Obsidian Je suis assez mitigé Mais si vous souhaitez de manière un peu douce De rentrer dans ce type de jeu Et ce type d'univers Bah c'est clairement actuellement la meilleure option Merci beaucoup Est-ce qu'autour du plateau vous avez pu tester ce jeu ? Non j'ai pas testé Mais j'ai une question par rapport aux choix Est-ce que les choix ont un vrai impact Ou est-ce qu'on est à la Mass Effect 3 Ou une choix de couleur à la fin ? Ouais on est un peu dans le côté Mass Effect de la chose Dans le sens où en fait Plus on va maxer des compétences Notamment tout ce qui est dialogue Tout ce qui est persuasion Tout ce qui est mensonge On va débloquer plus rapidement en fait Un accès à un dialogue Qui sera plus ou moins fermé Mais c'est pas vraiment ouvert Comme en Fallout New Vegas Où on avait plusieurs ramifications Disons que c'est une bonne porte d'entrée Mais si on cherche quelque chose de plus poussé On sait clairement pas vers The Outer World Ce qu'il faut se faire Est-ce que la recette Fallout Alors que ce soit chez Bethesda aujourd'hui Avec Fallout 76 Qui n'est pas un excellent jeu Là on voit donc avec cette recette Fallout New Vegas Un peu améliorée Mais qui n'a pas le génie Est-ce que finalement ce type de jeu De CRPG N'est pas un petit peu En train de péricliter Est-ce qu'il ne faudrait pas aller chercher Du côté de Disco Elysium par exemple Pour aller voir le renouveau du genre Si on veut se rapprocher D'un Fallout à l'ancienne Entre guillemets Disco Elysium Alors moi je n'y ai pas joué Personnellement Mais on a dit beaucoup de bien Justement sur ce côté écriture Je pense que c'est plus Vers ce genre de jeu Qu'il faut s'orienter Je pense que en fait The Outer World C'est vraiment Comme je disais La porte d'entrée Au CRPG Et surtout En fait le côté action Qui sera beaucoup plus mis en avant Même si ça reste pas C'est pas un call-off Faut pas non plus Faut pas non plus leurrer C'est pas un jeu d'action Grandiloquent Mais il y a quand même Une philosophie Qui émane de ce jeu Je suis quand même assez déçu De voir De voir ce qu'ils en ont fait Quand on connait Le potentiel d'Obsidian Malgré tout Ça reste Ça reste un bon jeu Entre guillemets C'est pas Voilà Vous avez joué à Fallout Autour du plateau Oui Lesquels ? New Vegas Principalement New Vegas Le 4 un peu Mais j'ai vite arrêté Et ça t'avait Plus New Vegas ? Oui New Vegas J'avais adoré Et du coup The Outer World T'attends J'attends de pouvoir le lancer Parce que J'ai essayé Avec le Xbox Game Pass Du coup de lancer Sauf qu'il s'installe en boucle Et il ne veut jamais se lancer D'accord Donc peut-être un jour Peut-être un peu plus tard Alors le jeu Je vous l'ai rappelé Il est disponible sur Xbox Sur PS4 Sur PC également Mais il sera aussi disponible Sur Switch Plus tard C'est le dernier jeu Obsidian Multiplatform Et après Ils feront des jeux Exclusivement pour Microsoft Est-ce qu'on sait un petit peu Ce qu'ils nous réservent Pour le futur Ou pas du tout Pour l'instant Pas du tout C'est parti C'est parti de la stratégie De la stratégie de Microsoft De fin de génération Prochaine génération Beaucoup d'achats de studios Et on espère Qu'ils vont me proposer Des choses intéressantes Pour la Xbox Scarlett On ne connait pas encore Très bien Merci Merci beaucoup Jeux vidéo BD Manga Série Et cinéma de genre L'actu Pop'n Geek C'est dans Hyperlink Votre cocktail de vue Des deux pixels Avec Karel et son équipe Tous les dimanches A 16h En direct sur VL